Ne faut-il pas là me martyre le moyen de l'expression de soi-même? Bonjour, je m'appelle Chidi et je suis là pour vous présenter le premier c'est Mademoiselle, Mademoiselle Natacha de Margaret Papillon Le second c'est, en bout de moi, le troisième c'est un livre d'un auteur africain nommé Amadou Kurana, Allah n'est pas obligé, j'ai vraiment beaucoup aimé ce livre j'ai lu que quelques pages du premier chapitre, j'ai vraiment beaucoup aimé et le dernier dans la moindre, les histoires d'Amyon donc on va commencer par la page 11, Amadou Kuruma, Allah n'est pas obligé et voilà, tous les villages que nous avons eu à traverser étaient abandonnés complètement abandonnés c'est comme ça dans les guerres tribales les gens abandonnent les villages où vivent les hommes pour se réfugier dans la forêt où vivent les bêtes sauvages les bêtes sauvages ça vit mieux que les hommes afaforaux afaforaux, mon Dieu à l'entrée d'un village abandonné, nous avons aperçu deux mecs qui ont immédiatement filé comme des filous et ont disparu nous les avons pris tout de suite en chasse parce que c'est la guerre tribale qui veut ça quand on voit quelqu'un et qui te fuit, ça signifie c'est quelqu'un qui te veut du mal, il faut l'attraper mes histoires de dormir debout et voilà, le Chidi Petit Jean, ça a été édité par Edith Juste en haut c'est un petit recueil, comme vous allez voir c'est un petit livret, c'est tout petit mais bon, il faut commencer quelque part, c'est un petit début puis peut-être au plus tard, on verra ce que ça veut donc, mon drapeau pour, 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 mon joli petit drapeau fier comme le drapeau hissé à son sommet il se vante d'être honoré par le chant des patriotes marchands unis, marchands unis pour le pays, pour les ancêtres marchands unis, marchands unis ça suffit, chante, hypocrite je me délabre de votre bleu et de votre rouge tissé à l'estard d'une histoire illusoire racontant la fable d'une solidarité éphémère d'une race noire nuancée de peau aujourd'hui encore cette race se chamaille une terre façonnée à l'image de son drapeau qui du haut de sa gloire est foulée au pied puis tout de suite après un seul pays, une seule nation quitté son enceinte pour un monde meilleur immigrant nous classe ton immigrant voulu immigrant non désiré décrit par des stéréotypes images bafouées par l'histoire cet homme inconnu stigmatisé légendaire par son vécu et honorable à sa façon de naturel on se fie aussi avec qui on partage une histoire une pensée commune notre pays unis par lui on redevient une famille une communauté au sein de laquelle on revit nos petits plaisirs de jadis mais hélas que cela ne suffit l'odeur de notre terre nous manque la moindre facette de celle-ci nous hante l'on est derrière un seul pays une seule nation devant cette mondialisation qui nous confond nous sommes tous c'est qu'il y a un des dômes qui t'aime dire ça qui n'a qu'une homme c'est qu'il y a un des dômes qui t'aime l'un des dômes qui t'aime l'un des dînes et qui t'aime l'autre pour moi histoire triste mais il y a un des dînes il y a un des dînes il y a un des dînes histoire belle moi je suis le sang qui attendait dans le veine à cette substance à l'entrée de nous c'est le monde c'est la relation elle est bien que j'aime ça ou et j'ai pu s'y aller bon pour l'instant pour supporter en fait les productions de différents auteurs haïtiens donc j'avais décidé d'acheter son livre c'est ça donc c'est donc je voulais une petite histoire au fait cette conversation avait plongé roger dans un profond désarroi fini ses espoirs de pouvoir tenir un jour natasha dans ses bras les ambitions de la demoiselle dépassait de loin le cadre de ses honoreurs de ses honoreurs minables il n'avait pas les moyens de se payer une voiture encore moins une maison il pensait pouvoir l'inviter à passer un week-end à kaino beach mais il appela pour s'enquérir les prix il ne peut il ne put cacher à son interlocuteur sa déconvenue jamais il ne pourrait se payer un tel luxe sans casser sa tirelire et cela il ne pouvait pas se le permettre il faisait des économies en vue de payer à sa mère cette opération des yeux dont elle avait tant besoin cela faisait trop longtemps qu'elle avait affligé du qu'elle était affligée d'une cataracte il était indispensable qu'il se déroba de cette obligation sa mère s'étant fendu en dix pour en avoir pour vous bon pour 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 pouvoir à son éducation ce soir il a il avait essuyé un cuisson échec natasha ne voulut même pas de ne voulut même pas lui accorder un baiser et en même fois elle repousse à sa mère qui elle qui est l'assablement essayer de s'aventurer en des lieux interdits il ne valait pas le coup cela la triste à d'autant plus que ronald un autre prétendant qui avait le vent en août avait eu doigt à un accueil des plus chaleureux de la part de la belle du fait qu'il conduisait un bmw à sa donne surprise natasha avait sauté à coup de ce dernier est encore un peu l'aurait embrassé sur la bouche au vu et au su de tous la consternation s'était pète sur son visage franklin avait raison sans bagnole et sans argent jamais il obtiendrait la moindre faveur de cette vedette de ses rêves et de fantasmes l'excellent ronald lui assonna le coup de sa grâce quand il invite à la jeune femme à sortir elle accepta sans hésiter sa même pensée à lui lui qui depuis deux heures lui faisait une cour assidue la compliment la complimentait bien entendu sans se lasser sur son charme de femme fatale et sur son élégance naturel elle partait sans s'excuser oubliant déjà la présence de son amoureux transi qu'elle abandonnât seul au salon pantois totalement dépité submergé d'amertume je continue c'est intéressant personne ne la raccompagna quand il décida de prendre au congé au contraire madame fleurant lui fit comprendre c'est en page que sa présence dans la maison était absolument inopportune inopportune en d'autres termes en fréquentant assudiment leur maison il constituait une entrave au bonheur de natacha roger en fut terriblement blessé et parti la tête basse une profonde lassitude l'envahissait tout entier contrairement à ses habitudes il fit à pied le chemin qui séparait la maison de natacha situé à bourdon de son domicile et de l'avenue des marguerites ce soir il désirait marcher cela lui arrive cela lui arrivait d'éprouver ce besoin lorsque quelque chose de tracassé ou de mes yeux et qu'il voulait y trouver une solution rapide d'où deux de mes voilà deux des auteurs que j'ai apprécié donc on va lire la métaphore donc la métaphore ça veut dire quoi la nature a de quoi nous enseigner lorsqu'on alors prêtons lui la voix les oiseaux voyageurs nous annoncent le beau temps qu'à la fin de l'été ils partent au large vers le sud à la recherche d'un bercail au sommet du brésil ainsi les signes planent l'himalaya avant de se poser à la vue d'une source d'eau pour se rafraîchir les ailes n'ont ni de frontières ni d'ancrage de même qui aurait cru sans le voir un papillon était une chenille de la larve aux ailes une rampe fertile pour ensuite subliminer de sa beauté interne à sa métaphore ça c'est la métaphore nègre marron c'est l'histoire d'une néguesse marron sur une terre étrangère couleur de la statue de bronze daté des années 1917 à la mémoire d'une histoire soumise à l'insouciance la voilà qui voyage sur une terre étrangère d'un voyage ravaché moderne et oui madame étrigué parcouru le nouveau brunswick à la recherche d'une poutine rapée et d'un fricot argumentum a silencio dis moi dis moi une phrase une phrase un mot formule une métaphore une hyperbole un sophisme exagère et dis moi ce que tu as sur le coeur et j'aime bien il ya quand même de très belles vers la tête d'un homme et ce texte aussi se trouve dans les histoires pas les histoires un bout de mort donc j'ai voulu faire vivre ce texte au travers de ce de ce livre parce que j'avais trouvé ce texte assez intéressant d'une ambiance à couper au couteau la fête battait son plaie et les invités se déchaîner sur les rythmes effrénés des musiques du monde soudain comme par magie un regard hors du commun la frappe il était seul dans un coup